Mais on va recevoir maintenant quelqu'un qui est très intéressé par ce groupe bien évident puisqu'il s'agit du sélectionneur de la Gambie, il s'agit de Tom Seinfit qui va donc nous rejoindre en direct avec nos moyens techniques. Le voici le coach de la Gambie. Bonsoir à vous Tom Seinfit, merci de répondre en direct aux questions de Soir de Cannes. Bonsoir. Question de Mamadou Niang sur ce plateau. Bonsoir coach. Bonsoir. Oui tout d'abord déjà je suis heureux que vous allez tous bien et que vous êtes bien arrivés en Côte d'Ivoire. Malgré tout j'aimerais savoir quel est le moral des troupes, quel est l'état d'esprit de l'équipe avant d'aborder le match après-demain face au Sénégal. Si toute l'équipe se sent bien et que vous avez bien pu préparer ce match dans de bonnes conditions. J'ai une équipe fantastique, les joueurs sont fantastiques et toujours quand il y a un problème extrait à nous. Le groupe est très fort ensemble, ce sont des amis qui aiment de jouer ensemble, de battre ensemble. Et l'atmosphère est bien. Quand on est arrivé ici, on a créé un groupe fantastique. On a fait deux entraînements très bien de haut niveau et je pense qu'on est prêts. Comment est-ce que vous abordez justement ce match face au Sénégal, votre première rencontre dans le tournoi, face au tenant du titre ? Est-ce que c'est un match un petit peu particulier puisqu'on le rappelle, il s'agit d'un derby entre deux pays imbriqués ? Oui, je suis maintenant cinq ans et demi entraîneur du Gambie et chaque jour, quelqu'un me demande quand on peut jouer contre le Sénégal. Notre grand frère est maintenant deux jours et on va jouer contre le Sénégal. C'est quelque chose de spécial. Le Gambie et le Sénégalais sont presque les mêmes peuples. Naturellement, le Sénégal est un grand pays de football avec une grande histoire, son champion d'Afrique, un grand entraîneur. Nous sommes plus petits que le Sénégal et dans l'histoire, la Gambie a seulement deux fois gagné contre le Sénégal en 1966 et en 1973, l'année que je suis né. Après, jamais une victoire pour la Gambie et ça donne une extra motivation pour nous. Mais on sait que ça va être un match très difficile, mais je pense qu'il n'y a pas de pression pour nous, il n'y a pas de stress pour nous. Le Sénégal doit gagner contre nous et quand on peut prendre un point, ça peut être très bien. Question de Nabil Djelit, c'est présent. Bonsoir coach, heureux de pouvoir échanger avec vous. Alors je vais vous demander de vous mouiller, de ne pas me dire les trois équipes. Pour vous, dans cette poule qu'on considère comme la poule de la mort, quel est l'adversaire le plus compliqué ? Le Sénégal, le Cameroun ou la Guinée ? Merci de votre réponse. Oui, je pense la Guinée parce que dans la tête, tout le monde sait que Cameroun et Sénégal, ce sont des grands pays de football africains. Les deux pays jouent la dernière Coupe du monde. Sénégal est numéro 20 au FIFA ranking, Cameroun 46. On est 80 au FIFA. Guinée est 80 au FIFA ranking et nous sommes 126. Dans la tête, peut-être, les peuples, les supporters et les joueurs pensent que la Guinée est plus facile, mais c'est très dangereux. Guinée veut prendre revanche après notre deuxième tour au match au Cameroun. Pour moi, la Guinée est une équipe très, très forte, un très bon attaquant avec l'IRC. Ça va être un match très difficile, très difficile. Le match contre le Sénégal, les joueurs sont très motivés. On ne peut pas perdre ce match. Quand on perd ce match, c'est normal. Contre Cameroun, c'est presque la même, mais contre la Guinée, c'est pour moi le match plus difficile dans ce groupe. Intéressant, intéressant ce que vous nous racontez. Une dernière question pour Aurélien Chedjou, justement, sur ce statut. Bonsoir, coach. On sait que c'est le groupe de la mort, comme il disait Nabil. Mais est-ce que pour aborder cette compétition, vous dites quoi aux joueurs ? On joue sans pression ou alors vous prenez la pression et vous la mettez un peu sur les joueurs ? Parce que malgré tout, vous ne venez pas faire de la figuration. Vous venez quand même avoir cette incertitude sur votre équipe. Oui, il y a toujours la pression dans ce tournoi. Au Gambie, tout le monde demande qu'on est champion du monde aux Coupes Afriques. C'est le minimum pour les spectateurs au Gambie et c'est normal pour ce pays. Aussi, le vice-président d'État, le ministre du Sport a dit qu'on va retourner avec la Coupe. C'est la demande du pays et il y a toujours la pression. Et nous sommes des hommes du sport. On est là pour rester longtemps, mais on sait aussi que ça va être, je pense, plus difficile comme en 2021, 2022. Ça veut être plus difficile pour nous. Je veux que mon équipe est plus relaxe. On veut rester, on veut aller au deuxième tour, mais on doit être aussi réaliste. Les trois adversaires sont très forts. Mais c'est aussi la poule du mort parce que nous sommes là. Je pense que dans le poteau 4, il y a peut-être les petits pays, mais nous sommes peut-être les plus forts des petits pays dans le poteau 4. Et je pense que Sénégal, Cameroun et Guinée n'aiment pas de jouer contre la Gambie. Et j'espère qu'on peut confirmer ce statut. Vous avez tout à fait raison. Merci mille fois, Tom Sainfit, d'avoir accepté notre invitation. On vous laissez vous reposer et vous êtes le meilleur pour ce premier match de lundi face au Sénégal, face au tenant du titre. Tiens, on va justement écouter la star du Sénégal qui évolue en Arabie Saoudite, vous le savez. C'est Sadio Mane qui a accueilli Lilian Gatoun chez lui à Riyad. Il nous parle de ses objectifs pour la Cannes. Oui, on va justement avoir ce juge de paix qui sera la Cannes. Forcément, vous êtes champion en titre, donc il ne peut pas y avoir d'autres ambitions que de la regagner. Il n'y a pas d'autres objectifs. Oui, ça c'est évident. C'est surtout quand tu gagnes la Cannes déjà. On a été finalistes en 2019 et en 2022, on a gagné la Cannes. Maintenant, vous savez comment les attentes seront, surtout au pays. Nous, on est conscients de ça, on ne va pas se mettre la pression. On sait qu'on connaît déjà la Cannes. On ne va pas se mettre la pression. Maintenant, l'objectif, ça va être d'abord de passer les premiers tours. Et après, on verra ce qui va passer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas se voler la face. L'objectif, c'est d'aller conserver le titre. La Cannes, c'était donc forcément il y a deux ans. On revient sur les Lyons. Cette équipe, comment toi, évidemment avec ton rôle dedans, comment tu l'as vu évoluer sur les deux dernières années ? Vous savez, le football, c'est le mental. Après, ça vient physique, technique, tout. Moi, je trouve. Quand il y avait ce complexe qui n'est plus là, je pense que l'équipe a évolué d'une façon incroyable. Voilà pour cette interview de Sadio Manet. On va retourner tout à l'heure à Yémoussoukro pour poser une question à ce propos, à Liroy Kabea, notre envoyé spéciale. Un mois avant cela avec vous, Mamadou. Je vous vois sourire. D'accord. Effectivement, le but de Sadio Manet et des Lyons du Sénégal, c'est de conserver ce titre-là et de ramener la Coupe à nouveau au Sénégal. Est-ce que vous y croyez, si on met de côté votre aspect de supporter, bien évidemment ? Non, je pense que c'est le but de tout tenant du titre, de vouloir conserver son titre. Mais est-ce que l'équipe 2023 est aussi forte que celle de 2021 ? Je dirais aussi forte que celle de 2021, parce qu'ils ont conservé les cadres vraiment qui sont implantés dans cette équipe depuis pas mal d'années. Ils ont incorporé des jeunes qui arrivent, comme Ilymane Ndiaye, qui n'était pas là la dernière canne, mais qui était à la Coupe du Monde. Le petit Nicolas Jackson, entre autres. Le petit Lamine Kamara, qui est la nouvelle pépite du FC Metz, qui rentre aussi dans ce groupe. Donc, le petit Matarsar, qui était de la dernière édition, mais qui a peu joué et qui arrive en tant que titulaire cette année. Donc, petit à petit, des jeunes seront incorporés dans ce groupe pour étoffer la qualité qu'il y avait déjà dans ce groupe. Donc, c'est les cadres plus les jeunes ? C'est les cadres plus les jeunes, oui, bien sûr. On n'oublie pas les cadres. Les anciens qui sont là, comme dans Paris Mendi, comme Saint-Domane, comme Khalidou Koulibani. Effectivement, on en reparlera d'ailleurs de ces cadres qui évoluent en Arabie Saoudite. Avant cela, comme premier, un nouvel aller-retour avec Emou Soukro pour suivre Liroy Kebeya, qui lui, sera aux côtés de ce groupe C pendant toute la phase de groupe. Bonsoir, Liroy. Dites-nous, justement, quelles sont les dernières infos sur ces Lyons du Sénégal, s'il vous plaît ? Bonsoir, Vincent. Bonsoir à tous. Écoutez, on ne change pas une équipe qui gagne du côté du Sénégal. On prépare cette canne comme en 2022, avec la même ambition. Et peut-être, s'il y avait un élément qui a changé, c'est qu'on la prépare avec encore plus de sérieux. On l'a vu avec encore plus de sérieux. J'avais eu la chance d'interviewer Ismail Assar avant le début de cette canne. Et il m'avait dit, cette canne-ci, on va arrêter de danser dans le vestiaire, de faire des célébrations, de faire des danses. On va la lire avec encore plus de sérieux. C'est quelque chose qu'on peut déjà voir ici, depuis Emou Soukro. Et en fait, on a l'impression que c'est l'état d'esprit d'un homme qui est en train d'influencer tout ce groupe. C'est celui de Sadio Mane, qui était déjà comme ça lors de la canne 2022. On a l'impression qu'il a influencé tous ses coéquipiers, l'attaquant Dan Nasser. En tout cas, pour cette journée, ils se sont réveillés à 9h, les Sénégalais. Entraînement à 14h. Ils sont arrivés aux alentours de 13h43. Fin de l'entraînement à 16h. Ce soir, ils ont fait des petits jeux entre eux. C'était plutôt léger. Ils ont regardé le match ensemble, à l'hôtel, sans leur famille, qui n'ont pas accès à l'hôtel. Ils les reverront lundi, puisqu'ils ne les ont pas vus depuis le 9 janvier. Ils les reverront sur le terrain du stade, en bord terrain, puisqu'ils n'ont pas accès à l'hôtel. Merci Leroy pour ces informations sur l'équipe du Sénégal. Nous allons en Côte d'Ivoire pour conserver notre titre de champion d'Afrique. Ça, ce sont les propos de Sadio Mane. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va rebondir sur le propos de Sadio Mane. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est personnés par le foot. Le foot, notre passion. Donc, si tu n'intéresses pas la thématique et sur ce sujet de contenu, n'hésitez pas d'être abonné, d'archiver la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, Sadio Mane a dit qu'il parte en Côte d'Ivoire conserver les titres de champion, champion d'Afrique, les amis. Est-ce que ces Sénégalins, est-ce qu'ils vont y parvenir ? Sachant que, on sait que les champions ont souvent du mal, donnent du mal à conserver les titres de champion. L'Algérie s'est cassé les dents. L'Algérie est sortie au premier tour, lors de la canne au Cameroun. L'Algérie est sortie au premier tour, les amis. L'Algérie, qui aurait commis ? Dans cette poule, on prend les meilleurs troisièmes, hein ? On prend quatre meilleurs troisièmes sur six. Quatre. Donc, l'Algérie a fait l'espoir de ne pas être parmi les meilleurs troisièmes. C'est incroyable. C'est incroyable, les amis. C'est un miracle, lui-même. C'est un miracle. Ne pas se qualifier, c'est un miracle pour l'Algérie. Donc, on sait que, généralement, lorsque tu es champion d'Afrique, la canne qui suit, tu as du mal à traverser le premier tour. Est-ce que le Sénégal va briser cette malédition ? Déjà, Sajo Mana a dit ceci. Il a dit, ils ont longtemps souffert du fait que le Sénégal n'avait jamais remporté la canne. Il a dit, le foot, c'est la confiance, c'est le mental. C'est le mental. Le fait que le Sénégal n'avait jamais remporté la canne, ils ont beaucoup souffert de cela. Ils ont beaucoup souffert de cela. Mentalement, il a dit, ils sont un peu débloqués parce qu'ils ont remporté la canne, ils n'ont plus trop de pression, etc. Mais, est-ce que ce Sénégal, est-ce qu'ils vont y parvenir ? Sachant que les cadres du Sénégal, je pense à Koulibaly, je pense à Sadio Mane, je pense à Idrista Ganagé. Est-ce que ces cadres-là ont encore un niveau ? Je pense notamment à Edouan Mendy parce qu'il y a d'ici là deux ans au Cameroun. Ces joueurs-là jouent dans les grands clubs. Koulibaly jouent, je pense, à Naples. Sadio Mane jouent à Liverpool. Edouan Mendy jouent à Chelsea. Kanagé jouent au PSG. Bref, les joueurs jouent dans les grands clubs. Les cadres jouent dans les grands clubs. Maintenant, tous ces joueurs jouent en Arabie Saoudi. Est-ce que ça ne peut pas être un facteur qui peut être préjudiciable pour le Sénégal ? Je pose la question de manière naïve. Est-ce que ça ne peut pas être un facteur préjudiciable ? Est-ce que ça ne peut pas le Nuit ? Est-ce que le Sénégal ne manquera pas de rythme ? Je mets tout rouge, les gars. Le champion d'Arabie Saoudi, ce n'est pas le championnat peut-être de Ligue 1 ou bien de Première Ligue ou encore de Liga. Je comprends l'enthousiasme de Sadio Mane. Le Sénégal a joué une finale en 2019 perdu par l'Algérie. Le Sénégal a remporté la gagne qui suivait en 2021-2022 au Cameroun. Donc, après avoir joué une finale perdue et pas la suite remporté la gagne, ne pas viser le titre, ça serait vraiment manqué d'ambition. C'est normal que Sadio Mane vise le titre final. C'est normal. Ils ont le vécu. Ils ont les joués expérimentés. Ils ont les jeunes joueurs. C'est normal qu'ils visent le titre. Mais est-ce qu'ils ne vont y parvenir ? Sachant que, un, les cadres, les cadres, ils ont pris de l'âge. Ils ne jouent plus dans les top championnats. Et, en deux, les champions sont souvent maudits. Les champions sont souvent maudits. Les champions ont du mal à sortir des poules. Les champions ont du mal à sortir des poules. Je rappelle la poule du Sénégal. Ils sont dans la poule du Cameroun, de la Guinée, la Guinée-Conakry et de la Gambie. La Gambie, c'est une équipe qui n'est pas facile à jouer. La Gambie est très difficile à manœuvrer. La Guinée, la Guinée-Conakry, c'est une équipe pour battre cette équipe. Mais, tu dois te battre comme un chien. Tu dois tout donner. Évidemment, il y a le Cameroun. C'est un débit. Sénégal-Cameroun, c'est un débit. Tout va dépendre du premier match. Si le Sénégal aborde mal son premier match, ça va les mettre dans le dur directement. Le premier match, c'est face à la Gambie. S'ils aborde mal le premier match face à la Gambie, ils seront dans le dur directement. Parce que le premier match est capital. Lorsque tu perds ton premier match ou que tu fais un match nul, tu te retrouves directement dans le danger. Pourquoi ? Parce que le second match, c'est face à un gros. C'est face à un gros. Et si tu ne peux pas encore face à ce gros, tu es deux au mieux. Tu es deux au mieux. D'où l'intérêt de gagner le premier match. D'où le premier match est vraiment capital. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que le Sénégal peut se redoubler comme l'a fait au Cameroun en 2002, comme l'a fait l'Égypte en 2006, 2008, 2010. L'Égypte a réussi le triplet en 2006, 2008 et 2010. Est-ce que tu penses que le Sénégal peut réussir à faire cet espoir ? Dis-moi tout aussi si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner, d'archiver la cloche de notification pour ne pas remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je pense que c'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.